La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Quelques jours après le passage d'Irma qui a secoué les Caraïbes, nous mettons le cap ce matin sur la République Dominicaine, avec deux baroudeuses qui ont rebondi après avoir traversé bien des tempêtes. Elles jettent aujourd'hui des ponts entre notre vieille Europe et le Nouveau Monde. Anna Elvira Pascual, tout d'abord, bonjour. Bonjour, bonjour M. Adrien. Bonjour Mme Anna Elvira, vous êtes infirmière et présidente de l'association humanitaire Ayacam. Ça veut dire quoi Ayacam ? Ayacam, ça veut dire, et de nous avancer, et de nous nous développer. Message reçu. Olympia Dubichard, vous êtes photographe, globe trottoze, bonjour. Bonjour Adrien. Vous avez bien rebondi après avoir perdu votre emploi dans une boîte audiovisuelle, vous avez tout largué pour aller vivre là-bas. Dans quel coin ? Je suis partie vivre à Las Galeras, dans la péninsule de Samana, tout au bout, tout au bout, c'est au nord-est de l'île, très loin des hôtels tout inclus et des zones touristiques comme Punta Cana qui est le plus connu du grand public. Alors Elvira, tout d'abord, des nouvelles de votre pays. Comment ça va après Irma ? Huit jours après le passage ? Oui, après Irma, ça va, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'inundations, mais il a fait un demi-tour, parce qu'on est vraiment une île très très venue, et alors il y a eu beaucoup de problèmes, si, mais c'est des inundations. Mais vraiment, il n'a pas rentré tout à fait à la République dominique. Vous confirmez, Olympia ? Dans notre région, donc dans la péninsule, c'est vrai qu'il est passé relativement près, mais à, je crois, plus d'une soixantaine de kilomètres des côtes, alors c'était la grande, grande chance, on n'a pas eu l'œil du cyclone. Il y a eu beaucoup de vent, il y a pas mal de dégâts matériels dans la nature, beaucoup d'arbres cassés, les bananiers, ça se casse, ça tombe en deux minutes, mais il n'y a pas eu de gros dégâts et surtout pas de morts. Voilà des nouvelles rassurantes, vous nous raconterez aussi vos vies riches en rencontres et en défis, sous le regard admiratif de nos chronicozes bourlingoises, Mariam Allard et Jodie Bou. Alors Mariam, on vous connaît bien dans l'émission, vous présentez régulièrement les journaux du week-end, maintenant le 7h, le 9h, mais là vous allez nous présenter la République dominicaine. Oui, un pays avec un paysage de cartes postales, mais avec une histoire quand même assez compliquée, on en parlera. Oui, Jodie est en face de vous, nos auditeurs ne la connaissent pas encore, Jodie Bou, bonjour. Bonjour. C'est votre baptême d'antenne aujourd'hui sur La Première, quel sera le sujet de votre séquence ? Ah ben ça va parler du Meringue. Ah ben c'est bien, on va se réchauffer en dansant alors. Ah oui, deux fils, on bouge tout de suite. D'accord, alors vous avez toutes les deux un point commun, Mariam et Jodie, c'est la belle godissée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Mariam Allard, ce qu'est la belle godissée ? Alors, c'est un concours de journalisme, ça se passe durant plusieurs mois, des duos, un francophone, un néerlandophone, parcours un petit peu la Belgique pour faire découvrir le pays et à la clé un contrat de 6 mois à la RTBF. Un contrat qui se prolonge parfois, c'est votre cas, vous avez gagné en quelle année ? 2014. Et vous êtes toujours chez nous ? Oui, voilà, je ne suis jamais partie. Vous n'avez pas lâché la grappe, c'est bien, never give up, c'est une bonne devise. Si je vous demande de parler de la belle godissée aujourd'hui, c'est que le casting aura lieu le 5 octobre prochain, le casting pour la Belle Go 2017. Alors, inscrivez-vous si vous êtes étudiant en journalisme, jeune diplômé. C'est un métier où c'est difficile d'avoir du travail. Et grâce à la belle godissée, ça marche. Vous en êtes tous les deux la preuve vivante. Alors, vous avez un conseil à donner ? Allez-y, foncez, ça ne peut ouvrir que des portes. Inscrivez-vous, toutes les infos sont en ligne sur bellegodissée.be. Les Belges du bout du monde, sur la première. Dans ces Belges du bout du monde qui tentent le grand écart entre la Belgique et les Caraïbes, nous ferons également une escale à Saint-Martin, autre île ravagée par Irma, plus sévèrement d'ailleurs que la République dominicaine. Nous entendrons tout à l'heure le témoignage de Laurent Barbiot, médecin urgentiste qui vit sur place avec son épouse Valérie Lieco et leurs trois enfants. Ils ont passé la semaine dernière réfugiés dans un hôpital de la capitale. Mais la petite famille est saine et sauve. Nous ferons le max pour les avoir en ligne avant la fin de cette émission. C'est bien la musique de chez vous, Anna Elvira. Ça se danse très bien aussi. Oui, oui, très très bien. On gardera les pas de danse pour la vidéo après l'émission. Maria Mallard, si je vous dis République dominicaine, vous me dites musique, évidemment, soleil, plage, mais il n'y a pas que ça. Oui, donc il y a tous les ingrédients nécessaires à une belle carte postale, mais c'est plus que ça. La République dominicaine est un pays des Caraïbes et plus précisément des Grandes Antilles. Elle est sur l'île d'Espagnola, une île qu'elle partage avec Haïti. La République dominicaine occupe environ les deux tiers de l'île et les quelques 10 millions et demi d'habitants qui y parlent espagnol. L'île fait environ 48 000 km². Pour vous donner une idée, la Belgique c'est 30 000. Alors pour les Antilles, on peut l'appeler la Dominicaine, Saint-Domingue, par extension du nom de sa capitale, ou encore la Dominicanie, utilisée surtout par les Haïtiens. Et les retards disent aussi Repdom, non ? Exactement, j'ai tendance à dire Repdom. On est en Repdom ce matin jusqu'à 10h. Une île découverte par Christophe Colomb en 1492. Oui, évidemment les Thaïnos, une ethnie amérindienne, y étaient depuis bien plus longtemps. Et c'est sur ce territoire que viendront s'installer les premières colonies européennes en Amérique. Le pays devient indépendant en 1821, une première fois avant d'être repris par Haïti. Et c'est en 1844 que le pays devient indépendant après avoir remporté la guerre. Indépendant mais toujours très instable les décennies qui y ont suivi. Alors Olympia, vous vivez sur place depuis combien de temps ? Je vis sur place dans la péninsule de Samana depuis quasiment 3 ans. Quand j'ai perdu mon travail, je suis partie de la Réunion pendant 8 mois. Et puis je connaissais déjà les lieux et je n'étais pas assez sauvage encore. Donc je suis vraiment partie en République Dominicaine, ce qui était mon grand rêve depuis longtemps. Et bien voilà, ça a fini par se réaliser. Et finalement une mauvaise nouvelle donne parfois naissance à une bonne. Ah voilà, il faut savoir repondir. Oui, très très bien. Et bien vous travaillez dans quel secteur auparavant ? J'étais dans l'audiovisuel, je travaillais pour un grand groupe de télévision. Oui, il faut quitter ce milieu-là, c'est pourri, vous avez bien raison. Mais il me rattrape, il me rattrape. Je me retrouve aujourd'hui dans vos studios et mon travail aujourd'hui se dirige de plus en plus vers ça. Oui, vous vous renouez avec vos premiers amours. Alors vous, Anna Elvira, vous êtes en Belgique depuis... 30 ans. Oui, depuis qu'on a commencé l'émission Les Belges du Monde. Vous cherchiez en fait un meilleur avenir pour votre famille. Oui, je suis venue en Belgique, c'était aussi pour chercher un meilleur avenir. J'étais infirmière, j'ai travaillé dans mon pays, je suis infirmière de profession. Mais quand je suis quitté la République dominicaine, c'était pour ça. Et je suis vraiment contente d'être en Belgique. Oui, vous avez fait une escale d'abord en Espagne. C'était plus facile pour la langue peut-être. Oui, oui, oui. Non, c'était l'idée parce que la Belgique pour nous, c'était un petit peu loin de connaître, très bien. Mais quand je suis rentrée, c'était en Espagne et là-bas, j'ai connu mon mari. Et il habitait ici en Belgique, il travaillait ici. C'est comme ça que je suis arrivée en Belgique. D'accord. Votre mari qui était en vacances en Espagne. Il était en vacances, mais il était espagnol. Il travaillait ici en Belgique. Un amour de vacances qui a donné naissance quand même à une longue histoire. Et puis, vous avez fait des enfants aussi. Vous êtes venue avec une fille, je crois, et vous en avez eu deux en plus ? Non, j'ai laissé ma fille, j'ai laissé tout le monde là-bas. Et c'est après que je me suis mariée, on est allé chercher ma fille et après on a amené les autres. Et il y a pas mal de Dominicains qui vivent en Belgique. Oui, il y a beaucoup de Dominicains qui vivent en Belgique. Nous sommes à 5000. D'accord, d'accord. On va raconter tout ça ce matin dans les Belges du bout du monde, en partant sur vos traces aussi, Olympia. On écoute Prince Royce. Prince Roy, sur la première, avec Darte un peso. Ça veut dire, c'est sympa, c'est un big bisou, version dominicaine. Oui, oui. Je te donne un bisou. Je prends. En République Dominicaine, avec vous, Anna Elvira Pascual, vous êtes infirmière, présidente de l'association humanitaire Ayacam, en République Dominicaine, où vit Olympia Dubichard. Elle est photographe, blogueuse et repéreuse dans la péninsule de Samana. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Alors l'émission a 30 ans, mais on découvre tous les jours de nouveaux jobs. C'est quoi une repéreuse, Olympia Dubichard ? Alors, une repéreuse, c'est la personne qui peut aider un journaliste, une production individuelle ou cinématographique à tourner ou faire un reportage dans tel endroit. Donc c'est une personne qui, normalement, connaît plutôt bien les lieux, qui a un carnet d'adresses, qui connaît du monde, qui sait se débrouiller, qui sait négocier, qui sait trouver l'introuvable. D'accord, donc si je vais faire un tournage en République Dominicaine pour un Belge du bout du monde, et que j'ai besoin d'une voiture des années 50 ? Eh bien, vous vous adressez à moi, je vais chercher dans tout mon réseau, jusqu'à ce que je la trouve, celle que vous voulez, parce que c'était peut-être celle qui était rouge à poids blanc. D'accord. Alors en l'occurrence, des voitures des années 50, comme à Cuba, il y en a, mais il n'y en a pas autant. Je peux vous trouver un perroquet... Qui conduit la voiture, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez aussi monté... Des accessoires, la plage de rêve, exactement comme vous vouliez, une scène dans un petit marché, fruits et légumes totalement typiques. Vous avez aussi votre bloc Olympia On Board. Mais là, on va parcourir le grand livre d'histoire. La République Dominicaine, Maria Mallard, a aussi connu la dictature. Oui, alors après une occupation américaine qui a duré 8 ans, de 1916 à 1924, de 1930 à 1961, durant 30 ans, donc Raphaël Trurillo a accédé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il tient le pays d'une main de fer. Il règne sans partage jusqu'à sa mort. Il a changé le nom de la capitale, Saint-Domingue, pour lui donner son nom. Et à l'époque, sa famille s'approprie la majeure partie des terres cultivables. Évidemment, comme pour toute dictature, le pays traverse une vague de répression et de meurtres politiques. La torture est utilisée aussi. Après sa mort, la première élection libre est organisée. Mais le chef du parti révolutionnaire dominicain qui arrive au pouvoir est renversée à son tour. Le pays traverse une instabilité politique durant de nombreuses années. Aujourd'hui, le pays a clairement effectué une transition vers la démocratie. Une élection présidentielle a lieu tous les 4 ans. Et c'est en 2012 que l'actuel président, Danilo Medina, arrive au pouvoir. Il succède à Léonel Fernandez. Économiquement, Maria, même si tout est loin d'être rose, le pays ne s'en sort pas trop mal. Oui, évidemment. Un pays comme la République dominicaine tire beaucoup de profit du tourisme. Le secteur représente quasi 65% du PIB. Le pays dépend aussi beaucoup de l'agriculture, qui représente environ 7%. Et les industries, elles, plus de 28% du PIB. Mais à côté du tourisme, il y a les habitants de l'île qui, eux, ont assisté à une réelle chute de leur niveau de vie, surtout depuis la crise financière qu'a traversé le pays en 2003-2004. Une crise qui a conduit à une forte dévaluation de la monnaie, le peso dominicain. Vous avez connu cette crise, Anna, Elvira. Oui, je l'ai bien connue. Oui, vous avez quitté l'île il y a 30 ans, une île sur laquelle vous êtes née il y a une cinquantaine d'années, à peu près. Et vous êtes restée très active. Je ne t'aime pas rester à la maison, tranquille, moi j'aime bien, être active dans la communauté, aider toujours, savoir pouvoir me développer, m'intégrer où je suis. Je suis présidente du Parti Révolutionnaire Dominicain, ici en Belgique. On a eu la sélection en 2016, et on a gagné la députée de l'Europe, qui s'appelle la députée Anna Emilia-Bas et Santana, qui représente tous les Dominicains en Europe. Mais écoutez, beau parcours, la petite infirmière a fait son chemin, bravo, a bien mené sa barque jusqu'en Belgique. On a fait des activités, récolté des fonds, et apporté toutes les années de contenir, et distribué là-bas sur la place. On a construit aussi une petite école, que maintenant on a des enfants, dans les villages de Savanagrande de Boya, Provence-Monteplatte, et alors, avec l'aide de toutes les activités qu'on récolte ici, on est en train de soutenir cette école. Olympia, beau parcours, elle a fait le chemin inverse du vôtre, Mais c'est bien, hein ? Tout à fait. Alors, on va écouter une de vos collègues qui travaille sur place, qui s'appelle Ludivine, elle dirige une agence d'excursion, et là on reparle un petit peu du tourisme, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à faire en République Dominicaine. Il y a tellement de choses à découvrir ici, que je ne sais même pas par où commencer. Il y a Fronton et Madame, ce sont deux plages, mais c'est juste magnifique. Elles sont sauvages, elles sont préservées du tourisme, il n'y a pas de transat, il n'y a pas de restaurant, il n'y a absolument rien dessus. Il y a également l'Hermitagne et Puerto Escondido, c'est des lieux au niveau des plages, c'est des plages, alors là, il n'y a personne qui y va. Mais quand je vous dis personne, c'est vraiment personne, donc c'est préservé, mais de tout, c'est sauvage, c'est la nature, c'est la nature à l'état pur, et c'est magique, il y a des fonds marins. Alors là, pour le coup, autant à Fronton et Madame, il y en a, mais à l'Hermitagne et Puerto Escondido, c'est même pas comparable, parce qu'il n'y a justement personne qui y va. Donc, il y a des fonds marins magiques, des poissons de toutes les couleurs, c'est un régal pour les yeux, ces deux endroits, c'est un régal pour les yeux, c'est vraiment à faire. Il y a les baleines aussi, le spectacle qu'on attend tous chaque année, entre janvier et fin mars, début avril, où elles viennent mettre bas ici et se reproduire. Donc, on voit le spectacle des mâles, quand les baleines ont mis bas, on voit les bébés, et on voit surtout les mâles faire la parade amoureuse pour conquérir les baleines les plus mignonnes, parce que c'est la nature aussi, quelque part. C'est juste magique, c'est des sensations qu'on a ici, qui sont inexplicables. Après, si vous voulez être en contact directement avec les Dominicains, il vous faut prendre le quad, faire une journée quad à l'intérieur des terres. C'est un moyen ludique d'accéder à des endroits où vous ne pouvez pas accéder, ni en voiture, ni en moto. Il y a la Cascadette Limone aussi, à voir, où c'est super joli. La balade à cheval est super mignonne. Il y a le zipline, le cadre est juste magnifique, parce qu'on est entre deux vallées. C'est authentique. Samana, c'est une région qui est authentique. Ce sont mes petits conseils à moi. Maintenant, à vous de voir si un jour vous venez en République Dominicaine, ce qui vous plaît le plus de faire. Ça donne envie d'y aller. Reportage réalisé sur place par Catherine Lopitzel au son des oiseaux. C'est quoi les oiseaux qu'on entendait ? Le palmiste. Et ça fait rêver. Vous vous réveillez tous les matins avec ce genre d'oiseaux, Olympia ? Oui, tout à fait. Et puis quand je prends mon petit déjeuner, je vois les colibris qui viennent sentir les fleurs. Voilà, c'est super. Vous avez pour votre intégration, j'imagine, pu utiliser votre espagnol natal ? Vous êtes d'origine argentine ? Exactement, j'ai d'origine argentine. Donc c'est vrai que la langue se rapproche de celle qu'on parle en République Dominicaine. Et je dis toujours que l'espagnol de République Dominicaine est quasiment aussi différent du français et du québécois. Il y a tout un argot. C'est vrai, Alvira ? Oui. J'ai envie de vous entendre toutes les deux échanger quelques mots en espagnol de République Dominicaine. Allez-y. Je pense que l'espagnol est le même. Lo que passe c'est que nous parlons plus rapide. C'est plus difficile pour ceux qui parlent français ou dans d'autres pays qui n'ont pas le même accent que nous. Mais en réalité, l'espagnol est magnifique parce qu'on comprende et qu'on écrit en ce qu'on écrit. C'est magnifique. Vous parlez très lentement, mais il y a des gens qui parlent très rapide. Et les mots sont différentes dans des grandes opportunités. Oui, c'est pour ça. Parce qu'ils ne s'interprètent de la même façon si ils ne s'articulent bien. D'accord. Alors, moi, je n'ai pas tout capté, mais j'ai cru comprendre que c'était plus facile. Enfin, l'espagnol de République Dominicaine, l'écrit, l'oral, on comprend mieux. Oui, c'est parce que, normalement, les Dominicains, ils ont l'habitude de parler très vite. Très, très vite. Alors, ils parlent... Tu sais, je te connoisse, nous allons danser cette nuit à la discothèque. Donc, tu sais que nous allons danser la merengue, la salsa. Et alors, la personne qui est là, qui parle français, et qui est en train d'apprendre l'espagnol, il ne pique rien. Ah si, moi, j'ai compris qu'on allait danser le merengue. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans un instant, juste après la pub. On y va, avec la séquence de Jody Bois tout de suite. Les Belges du bout du monde, 9h-10h sur la première, avec Adrien Jovenot. Cet automne, les Belges du bout du monde repartent à la chasse. La chasse au talent. Si comme Olympia, notre invité ce matin, vous développez vos talents à l'étranger, dans le secteur artistique, culinaire, culturel, solidaire, économique ou technologique, faites-le nous savoir en posant votre candidature pour les prochains trophées des Belges du bout du monde. Les lauréats recevront notre visite. Je ne sais pas si c'est un cadeau ça, mais nous débarquerons chez vous pour réaliser un numéro télé de notre émission diffusée sur la Une et sur TV5 Monde. Toutes les infos sont en ligne sur rtbf.be slash trophées des Belges. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Les Belges du bout du monde en République dominicaine avec nos chroniqueuses, bourlingueuses, Maria Mallard et Jody Beau, mais aussi Anna Elvira Pascual, infirmière, présidente de l'association humanitaire Ayacam, et Olympia Dubichard qui est photographe, blogueuse dans la péninsule de Samana depuis trois ans. Alors, quand vous êtes arrivés sur place, allez, vos premières impressions, Olympia ? La première fois que j'ai mis les pieds dans cette région, je suis tombée totalement amoureuse. C'était vraiment le choc, la musique, les gens, les paysages, la nature à l'état sauvage. Je ne sais pas, c'était comme un paradis, c'était un coup de foudre total. Et donc, je rêvais de venir y vivre. J'ai toujours cette image idyllique, même aujourd'hui, si je n'ai plus du tout le même salaire. Parce que vous gagnez dix fois moins qu'ici. Oui, oui. On a retiré un zéro à votre salaire, mais ça va. Je me réinventer tous les jours, je dois m'adapter. Parfois, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et puis, je fais tellement de choses, j'ai tellement d'activités différentes que je dis, je bricole. D'accord. C'est tous les jours dimanche, un peu comme dans mon métier, c'est bien. Alors, Anna Elvira, vos impressions, parce que vous, vous venez du paradis, si tout n'est pas rose, on l'a dit en République dominicaine, vous arrivez dans ce pays, Belgique, où il fait un petit peu plus froid, un petit peu plus gris. Ça a été difficile au début ? Tout à fait, tout à fait. Très difficile au début. Parce que déjà, quand je suis arrivée en Espagne, c'était bien, parce que c'était la langue espagnole que j'ai parlé. Mais je suis restée seulement trois mois en Espagne. Quand je suis rentrée en Belgique, je ne savais pas rien de tout. Alors, j'étais tellement habituée à dire bonjour. J'ai sorti de la maison, et je marchais dans la rue, et je disais à la personne, n'importe qui, « Buenos dias ! » Il y a la personne qui me regarde. Et la personne me regarde comme un petit peu étonnée. Et moi, je disais, « C'est quoi ça ? » Mais la personne qui me répondait. Mais quand je suis montée à la maison, je lui ai dit à mon mari, « M'écoute, je dis toujours bonjour. » Il y a la personne qui me répond. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ah non, tu ne peux pas faire ça, parce que si je n'es pas habituée, tu ne peux pas continuer à dire bonjour comme ça. Juste que tu apprendes. » Mais je lui ai dit, c'est en espagnol. Mais je n'avais pas de personnes qui parlent espagnol, je n'avais pas de amis, je n'avais rien de tout. Et c'était un petit peu choquant, parce que le froid, c'était tellement froid. Nous, on était habitués à 38 degrés. Quand je regardais la fenêtre, j'ouvrais mes drideaux, je faisais le soleil très bon. « C'est bien, je vais sortir, il y a du soleil. » Je me habite normal, comme je suis à la République dominicaine. Et quand je sors, je fais un demi-tour. « Oh là là, qu'est-ce que c'est froid ! » On m'habillait de nouveau. Vous avez l'impression de rentrer dans un congélateur. C'est un peu ça, le choc thermique. Allez, on va maintenant vous demander ce que la Belgique évoque pour vous avec notre nouveau jingle. Alors, debout, la main sur le cœur. Dites-nous maintenant, Anna Elvira, la Belgique, pour vous, c'est quoi ? Pour moi, c'est le pays qui m'accueille. C'est le pays qui vraiment m'a aidé à me développer. Après que je suis là, je me suis intégrée. J'ai eu l'opportunité d'amener mes enfants, ma famille. Presque toute ma famille est en Belgique. Et j'ai mes petits enfants, l'éducation. Je me sens vraiment intégrée. Et aussi, je sens que depuis que je suis là, que je pouvais rentrer et organiser l'association humanitaire, j'ai commencé à aider ce que je devais faire. J'avais envie d'aider dans mon pays. J'ai l'impression, vos deux parcours séparés, que l'expatriation vous a permis de vous réaliser. Oui, tout à fait, tout à fait. Au début, c'était un petit peu difficile, mais après, quand on s'est intégrée, et qu'on a commencé, je commençais à chercher tous les Dominicains à les réagrouper, à faire des associations, des activités culturelles, et là, c'est qu'on a commencé vraiment à se sentir dans la famille. Est-ce que ça vous dirait de danser un peu de merengue, comme ça, un dimanche matin ? Bien sûr que oui. Oui, oui. Parce que Jody Bo, c'est le thème de votre séquence. On va danser ensemble. On va danser ensemble. Mais oui, en fait, vous m'avez demandé ce que je voulais faire comme chronique. Ben voilà, moi, je veux danser. Ah ben, allons-y. Ah, le merengue, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne tout de suite envie de bouger. Ce serait l'une des plus anciennes danses latino considérées par les Dominicains comme la plus joyeuse et rythmée. J'utilise le conditionnel, car son origine est peu ou mal connue, mais on suppose qu'elle serait née au début du 19e siècle en République Dominicaine. On lui prête des origines créoles, africaines, cubaines. Bref, plusieurs versions de son histoire se chevauchent ou se contredisent. Certains disent qu'elle proviendrait du mouvement des esclaves africains qui étaient enchaînés les uns aux autres et devaient traîner une jambe pendant qu'ils récoltaient la canne à sucre au son des tambours. Mais la théorie la plus probable soutient que le merengue tiendrait ses origines d'une danse nommée Ourpa répandue dans les Caraïbes entre 1838 et 1849. Cette danse comportait un mouvement appelé merengue et seule l'appellation aurait survécu à son arrivée en sol dominicain. Le merengue reste longtemps peu connu mais on sait qu'un journal de Saint-Domingue lance au début des années 1850 une campagne dénonçant le merengue et défendant la tumba, danse traditionnelle populaire en République Dominicaine. Preuve que le merengue commence à devenir populaire. Interprété à l'origine par le peuple avec des instruments simples qu'il possède comme le banduria dominicain, ceux-ci seront rapidement remplacés par les accordéons européens à la fin du 19e siècle. Les classes dirigeantes le refusent parce qu'entre autres le contenu des chansons ne correspond pas du tout au concept religieux de l'élite dominicaine. Le merengue ne sera finalement accepté par l'ensemble de la société que lorsqu'une famille aristocrate de Santiago fera écrire un merengue aux paroles décentes compadre Pedro Juan pour le 15e anniversaire de leurs filles. Par l'intermédiaire de la radio, le merengue se propage ensuite dans toute la population. De nos jours, deux types de merengue coexistent. Le premier, plus folklorique et traditionnel, joué par des orchestres typiques composés d'accordéons, goyaux, tambora ou petits tambours. Le deuxième type de merengue est développé par les musiciens professionnels et est plus commercial. Ils y ont ajouté le piano, des saxophones, trombones et des chœurs à 3 ou 4 voix. Et c'est grâce à ces arrangements que le merengue s'est popularisé un peu partout dans le monde. Bravo Jody, vous avez fait une heureuse. Anna Elvira, vous avez dansé pendant toute la séquence. Ah oui, c'était super. Je me rappelle quand j'ai dansé la République dominicale aussi. Elle est chantée aussi. Oui, vous chantiez. Moi j'ai cru reconnaître Je l'aime à mourir version merengue. C'est de Sergio Valga, c'est un bon chantant. Est-ce qu'il y a des cafés où on danse le merengue à Bruxelles ? Non, seulement quand on fait des activités ou des soirées privées. D'accord, d'accord. Et quand on est à Bruxelles-les-Bains aussi. Parce que vous êtes une des vendeuses de Bruxelles-les-Bains. C'est là qu'on vous a repéré d'ailleurs. Vous avez un petit stand de chaque année depuis 4 ou 5 ans. 5 ans déjà. Oui, et qu'est-ce que vous proposez sur ce stand ? Il y a 4 plats. C'est un qui s'appelle pica-pollo et l'autre s'appelle pica-longa. C'est un mélange de saucisses dominicaines, chicharron et pollo frito et carne salada. Et on propose aussi les poissons, que c'est un poisson frit qui se trouve là-bas aussi à la playa, que c'est entier avec la tête. C'est votre quotidien en fait ça ? C'est l'impana. C'est une méthode qu'elle parle de ça, vous voyez ? Parce que vous, c'est tous les jours. Vous habitez là, dans la baie de Samana, le poisson, il saute directement dans votre assiette ? Il saute dans l'assiette. On est un peu au vol. La musique que vous venez d'entendre mixée par Paul Michel et Judi Ibo, c'est votre quotidien aussi ? Bien sûr, la bachata, le merengue, on vit avec. C'est toute la journée, on l'entend partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, partout, tout le temps. Et sur votre stand aussi, à Bruxelles-les-Bains, vous passez de la musique dominicaine ? Si, on passe de la musique dominicaine. Mais là, on est contrôlé parce que là, c'était tout organisé. Il y a un jour que c'est pour les dominicains, un jour que c'est pour les brasiliens, et un jour que c'est pour les différents parce que c'est différentes cultures qu'il est là. On se réjouit d'être déjà en 2018 pour aller déguster tout ça sur Bruxelles-les-Bains. Vous ferez d'autres démonstrations ici, peut-être cet hiver ? Je ne sais pas, un plaisir d'hiver ou d'autres manifestations ? Cet hiver, on n'a pas encore organisé, mais normalement, l'année passée, on a fait aussi à Gansoren parce qu'il y a un ami qui s'appelle Pierre Compagny, qui est un député de CDH. Et que c'est le papa de Vincent ? Que c'est le papa de Vincent, oui. Et que c'est quelqu'un qui soutient très bien l'association humanitaire, il nous aide beaucoup. Avec les dominicains, il est vraiment quelqu'un en fin de soirée à le hall de sport de Gansoren et je suis partie du mouvement de Pro-Gansoren aussi. Alors, parce que j'habite à Gansoren. Gansoren, une petite enclave dominicaine dans la banlieue de Bruxelles. Il faut y aller. C'est très sympa. Puis, il y a la promenade verte tout près. Oui. On y passera tout à l'heure avec le beau vélo de Ravel. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Il y a les tours et juste derrière, il y a la réserve naturelle. Oui. Très sauvage et avec des petits chemins qu'on peut emprunter à bicyclette. Oui, un parc très bon qu'il est juste en face. Oui, je m'arrêterai chez vous. Vous nous présenterez, je ne sais pas moi, peut-être une petite présidente. Un présidente et un picapollo. D'accord. Ok. Ce sera vers 15h. A tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. En attendant, on va faire une petite pause au soleil avec Ayo dans les Belges du bout du monde. Et puis, nous ferons un crochet aussi par Saint-Martin, autre île des Caraïbes, malheureusement ravagée par Irma. Laurent Barbio, médecin urgentiste, témoignera de la situation sur place dans une poignée de minutes sur la première. C'était Ayo, elle sera en concert le 9 novembre à l'ancienne Belgique après un passage par l'Olympia, la mythique salle parisienne qui porte votre prénom, Olympia. Eh oui, j'ai des origines grecques. Ah, comme le mot alors. Voilà. Olympia de Bouchard qui est photographe, blogueuse dans la péninsule de Samana. Anna Elvira, Pascual Vichoso, elle est infirmière, présidente de l'association humanitaire à Yagam, là-bas, en République dominicaine. Alors, une autre île ravagée par Irma, c'est Saint-Martin. Ça n'a pas été facile d'obtenir la connexion, mais nous sommes enfin en ligne avec Laurent Barbio, médecin urgentiste qui vit sur place avec son épouse, Valérie Léco, et leurs trois enfants. Ils ont passé toute la semaine réfugiés dans un hôpital de la capitale. Votre petite famille, Laurent, est saine et sauve, mais la situation sur place reste très compliquée, je crois. Oui. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. C'est toujours important d'avoir un contact avec le pays et je vous en remercie. Alors, la situation, bien sûr, n'est pas facile et complexe. La situation, finalement, c'est deux problèmes. C'est un, le problème du cyclone qui a été une épreuve assez épouvantable et terrible. Et ensuite, c'est la reconstruction, c'est la reprise. Ici, au sein de l'hôpital, nous avons survécu, Dieu merci, et je tiens à rassurer également bon nombre des auditeurs et citoyens belges qui nous écoutent. Il y a une population d'environ 200 Belges sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Jusqu'à présent, on ne déplore aucune victime ou en tout cas victime grave. Il y a bien entendu des effets secondaires de cet événement. Soit directement durant la nuit du cyclone ou par après. Quelques accidents qui surviennent dans la reconstruction, dans les mouvements de population. Mais on est très bien soutenus ici, notamment par nos amis d'en face, c'est-à-dire les gens de Guadeloupe et le réseau des Belges de Guadeloupe. Également de la part du consul de Belgique en Guadeloupe, avec qui j'ai un contact quotidien. Et d'ailleurs, il y a un numéro vert qui a été émis, qui est le 0800 3 x 0 971. À ce sujet, il faut savoir que les ressortissants belges peuvent rentrer via pointe à pitre sur une des compagnies France ou Air Caraïbes aux tarifs avantageux proposés en soutien à toutes les victimes de cet événement. Pour terminer, je dirais qu'une grande solidarité a lieu ici sur le sol français. Nous avons une grande aide de renforts de Guadeloupe, de Martinique et de l'Éprusse. une association qui émerge immédiatement de la métropole et qui est venue nous donner un grand renfort. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. En tout cas, merci et vive les Belges du bout du monde. Merci Laurent. Nous n'allons pas prendre plus de votre temps car il est très très précieux là-bas. Nous sommes évidemment de tout corps avec vous et avec la population locale qui mettra du temps à se remettre de cette catastrophe. Courage et bravo pour votre travail là-bas. A bientôt, au revoir. Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot. On va terminer sur une note d'évasion en République dominicaine. Quand vous ne travaillez pas, Olympia, ou même quand vous travaillez, quels sont vos loisirs sur place ? Vos coups de cœur ? Les endroits où vous voulez emmener nos auditeurs, à la part le bout de l'oreille ce matin ? Je suis à la plage. Mais pas que... Non, non. Évidemment, j'adore visiter notre région puisqu'elle est magnifique. Découvrir les endroits, accompagner des gens, leur montrer. Et puis, écrire aussi pour mon blog parce que j'ai de plus en plus de mal à le tenir à jour. Mais j'y tiens particulièrement. Je raconte ma vie là-bas. Je l'avais initié mon blog quand j'avais fait mon tour du monde en solo. Donc, je racontais un peu mon voyage sur tous les territoires que j'avais visités. Et aujourd'hui, je le continue en racontant un peu les différences de culture. Les différences de musique. Parce qu'on a parlé de merengue, mais il y a la bachata aussi. Exactement, la bachata que j'adore. Par exemple, un de mes derniers articles concerne la bachata où je raconte ce que ça symbolise, ce que ça signifie et tout ce que ça englobe. Ce n'est pas juste une danse, c'est vraiment un état d'esprit. C'est plein plein de choses. Vraiment, ça rassemble la culture dominicaine. À propos de culture, est-ce que ça vous manque un petit peu la culture européenne ou vous qui vivez là-bas depuis trois ans ? Sincèrement, pas vraiment. Parce que vous n'allez pas au cinéma ? Il n'y a pas de... Voilà, ce qui manque le plus, on me pose toujours la question. Bon, les amis, bien sûr, c'est vrai un ami ou quelqu'un de sa famille dans ses bras, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a Internet. La nourriture, ça, c'est très, très difficile parce que je suis une grosse gourmande. Il faut prendre les petits plats à concocter par Anna Elvira. Mais c'est quand c'est tous les jours. C'est un bon mode fort. Voilà, exactement. Une petite côte du Rhône et tout ça. Oui, ça manque. Et puis, oui, le cinéma qui est à plus de 3h30 de route de chez nous, c'est vrai, il y a des choses qui manquent comme ça. De voir des affiches pour des expos. C'est vrai que quand on vit dans une ville européenne, l'œil est tout le temps sollicité par la culture. On est tout le temps confronté à des affiches, des choses comme ça. Et là-bas, ça peut manquer. Mais vous regardez les manques poussés dans l'arbre. Exactement. Et les colibris volés. Je regarde les animaux, c'est fantastique. C'est pas d'autre chose, c'est vraiment très, très différent. Vous-même, j'imagine que vous retournez régulièrement avec votre association humanitaire, Anna Elvira. C'est quoi ? Tous les ans, vous accompagnez vos containers là-bas ? Oui, oui. Je retourne tous les ans et quand j'ai l'opportunité, peut-être deux ou trois fois. Ça dépend. Ça dépend aussi pour la politique et aussi pour l'association. Mais quand je suis là-bas sur place, j'ai apporté les containers et fait la distribution qu'on fait dans tous les pays. Même à Samana, on a été, on a donné des matériels scolaires. Et l'école que vous avez créée se trouve où ? Dans mon petit village, là où je suis née. Et c'est où votre ville ? Samana Grande de Beaulieu, Provence-Monte-Plat. Je voulais rebondir sur ce que disait Anna. C'est justement à travers un bon blog, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour organiser leurs vacances ou savoir ce qu'ils peuvent faire comme activités, les excursions. Et j'essaie toujours de leur dire qu'ils peuvent apporter des choses pour faire des donations, des médicaments qui sont évidemment toujours bons. on les donne aux médecins du village qui les redistribuent, des fournitures scolaires et puis après, tout ce qui peut servir sur place, c'est super. Je me rappelle que l'année passée, dans le conteneur qu'on avait envoyé, on a reçu ici en Belgique des gilets pour la défense civile. On a distribué aussi dans tous les défenses civils de différents villages. On a reçu aussi des masques anti-gaz quand il y a des feux, alors la personne peut aider les autres. l'année 2015, on a associé dans l'association qu'on ne va pas envoyer le conteneur parce que vraiment ça coûte très très cher les bateaux. Alors ce qu'on avait fait, on a pris l'argent et là-bas sur place, on a acheté les matériaux de coller pour les enfants. On a distribué à 1800 enfants décaltables avec tous, tous, ces livres, ces crayons, 1800 enfants on a soutenu en 2015. Bravo ! Ça, Mariam, on est fiers d'avoir des témoignages comme ceux-là. Oui, évidemment, on veut tous aider si possible et c'est bien d'avoir une association qui s'occupe de ça. A YACAM ! C'est la seule association dominicaine qui est ici en Belgique. On a mis les coordonnées en ligne sur la première.be, on a mis également celle du blog d'Olympia. Avant de se dire au revoir, un petit coup d'œil avec vous, Mariam, sur les perspectives de la République dominicaine. Oui, alors on en a parlé, le pays a été touché par l'ouragan Irma, l'ouragan était de catégorie 5 quand il a traversé la zone fin de la semaine dernière. On l'a dit, le pays attire énormément de profits du tourisme et ce genre de catastrophe naturelle, on peut le dire, n'attire pas autant que les décors de plages paradisiaques. Cela dit, il y a quand même eu plus de peur que de mal. Selon les autorités, l'infrastructure hôtelière et l'aéroport de Punta Cana n'a pas été endommalagé. Cela n'empêche que des vents violents ont frappé le pays, des inondations aussi dans plusieurs régions, ce qui a entraîné des dégâts matériels, des arbres déracinés, des toits et des panneaux routiers envolés. Il faudra donc réparer tous ces dégâts en croisant les doigts pour que les touristes n'aient pas peur de revenir sur l'île. Et c'est justement l'occasion peut-être de reconstruire en durable, d'avoir de nouvelles infrastructures ? Cela permet de reconstruire des choses. Il y a vraiment un mouvement vers l'éco-tourisme aujourd'hui, en particulier dans la péninsule de Saint-Manin, où les gens essaient vraiment d'intégrer les populations et le respect de la nature et des lieux pour que le tourisme ne soit pas massif et pas destructeur, bien entendu. Dernier petit mot, vous voulez attirer l'attention et secouer le cocotier, Anna Elvira. Oui, je ne voulais pas les soumettre. J'apprends à vous connaître depuis trois quarts d'heure. Il n'y a plus de consulat de Belgique en République Dominicaine. Il se trouve à Cuba. Et vous voulez secouer un petit peu le ministère des Affaires étrangères. Oui, je voulais faire un appel parce que vraiment c'est très difficile pour les Belges qui sont sur place et pour les Dominicaines aussi qui sont ici qui doivent faire des démarches administratives. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ça fait longtemps, ça fait peut-être 15 ans qu'il y avait un consulat. Mais après, ils le sont amenés à Venezuela. De Venezuela, ils le sont amenés à Jamaica. De Jamaica, ils le sont amenés à Cuba. Il y avait un petit bureau là-bas sur la place que la personne pouvait se diriger. Mais maintenant, ça n'existe plus. Alors, ça veut dire que c'est très difficile pour les personnes qui sont des touristes là-bas s'ils perdent ces documents, si à un moment donné ils tombent malade, ils doivent faire quelque chose. Alors, il n'y a pas de bureau, ils doivent se diriger pour faire le train de marche. Je vais faire un appel à le ministre des Réalitions Extérieures qui fait quelque chose. On a déjà parlé avec Pierre Compagny qui est un député parce que moi, je ne connais pas les mots impossibles. Alors, je crois que les choses doivent s'arranger. Écoutez, message reçu, impossible n'est pas Anna Elvira. Allez, dernière question, votre coup de corps sur l'île, l'endroit que vous préférez toutes les deux ? Moi, Sabana Grande de Boya, Provence-Monteplata et Santo Domingo. Et vous ? Las Galeras, c'est bien pour ça que je me sens très bien. Las Galeras qui porte très mal son nom parce que ce n'est pas une galère, c'est un paradis. Ah, pas du tout. C'est parce qu'il y avait des galères en construction là-bas quand notre monsieur Christophe Collant est passé. D'accord. Il a reçu des flèches à un village à côté qui s'appelle Las Flechas. Il a reçu un nuage de flèches. D'accord. Et puis, il est parti. Par les Etats-Unis. Hop là ! Vers d'autres îles. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Paul Michel qui réalise et met en nom des faits tout dans cette émission. La semaine prochaine, où serons-nous, Jeudie Beau ? Au Cameroun. Avec qui on sait déjà ? Oui, avec Rostand Chulieu. Qui est représentant de YFU. Je crois qu'ils font des échanges ? Ils font des échanges internationaux pour les étudiants pendant leur parcours mais aussi pendant le parcours scolaire mais aussi après 18 ans. Donc voilà. Juste avant la rentrée académique, voilà un beau sujet pour dimanche prochain. Merci beaucoup mesdames. Merci beaucoup. Merci à vous pour nous inviter. Avec grand plaisir. Bonne continuation et excellent dimanche sans voiture.